Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau mode d'affichage pour la boîte articles et la boîte calendrier. Alors je vais ajouter une boîte articles sur ma page. Voilà qui est fait. Je prends quelques catégories et je vais afficher une vingtaine d'articles. Et on a ajouté pour la boîte articles le mode mur. Alors quand je sélectionne ce mode d'affichage, Bokeh va placer les articles de manière horizontale dans cette boîte comme pour faire une grille. C'est-à-dire que tous les articles seront alignés par le haut sur chacune des lignes. On voit dans cette manière d'afficher des articles. Si chaque article a la même longueur visuellement, ça va pas mal. Par contre, si on a des articles de tas différentes, on a beaucoup d'espace qui est perdu. Alors si on a besoin d'un affichage plus condensé et plus dynamique, comme sur les sites Pinterest par exemple, dans les options de représentation du mode mur, je peux sélectionner une disposition fluide. Et quand je valide ce paramètre, Bokeh va placer des articles de manière verticale et essayer de maximiser l'utilisation de l'espace. Voilà. Ce qu'il se passe quand on a ce type d'affichage, c'est que si je redimensionne ma fenêtre, on va pouvoir redépasser les colonnes, les articles, pour utiliser de manière optimisée l'espace disponible. Jusqu'à avoir par exemple une seule colonne pour mes articles. Voilà. Alors on a ce même mode d'affichage pour le calendrier. Je vais rajouter une boîte, un calendrier qu'on appelle l'agenda en mode mur. Voilà. Et pareil, dans mon mode mur, je peux sélectionner la disposition fluide. Voilà. Donc on a que des événements disposés de manière fluide dans cette boîte calendrier. Hop, si j'arrive à redimensionner ma fenêtre, voilà. Alors par défaut, on affiche sur quatre colonnes. Et si on regarde au niveau feuille de style, css, donc le conteneur qui a cette classe layout fluide, ici, on peut changer la taille de chacune des colonnes. D'accord ? Par exemple, je peux dire, je veux que mes colonnes prennent 400 pixels. Et donc Bokeh va adapter finalement la taille, enfin le nombre de colonnes, pour maintenir au maximum cette taille de 400 pixels. Donc si je veux quelque chose de plus petit, par exemple, si je mets 100 pixels. Voilà. On va en avoir huit colonnes et ça s'adapte au fur et à mesure. Le colonne gap, lui, indique l'espace entre chacune des colonnes. Plus je l'agrandis, plus l'espace entre chacune des colonnes ici sera grand. Donc je peux reprendre ce sélecteur. Liste mur layout fluide. Voilà, je le copie. Et changer ma feuille de style, locale ou dans ma charte graphique. Voilà. Et je vais dire, par exemple, colonne width, 150 pixels. Et ça va prendre ce paramètre après sauvegarde. Voilà, merci pour avoir reçu cette démonstration. Et à bientôt pour une prochaine démonstration. Sous-titrage ST' 501